wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter slurpee swamp qui est complètement détruit sur fortnite depuis la mise à jour d'aujourd'hui donc déjà derrière l'arrière-plan que vous voyez dans le lobby ben c'est justement slurpee swamp qui est déjà on voit déjà un peu à quoi ça ressemble donc là je vais vous le montrer en jeu donc ils ont changé le fond d'écran du lobby qui est maintenant basse leur peace swamp un peu en apesanteur est complètement détruit oui il y a aussi une autre nouveauté aussi c'est le vaisseau donc le vaisseau mère comme vous le voyez a ouvert ses portes si je puisse dire ça comme ça il a ouvert ses portes et en fait ça j'avais pas remarqué mais il envoie déjà un rayon sur la map est ce que ça envoyait un verre à un rayon source leur puissant directement ou pas parce que moi de base ce que je pensais que c'est que ça allait être animé tout ça la destruction de leur pis ça allait pendant l'événement de ariana grande et je pensais que ça allait se passer comme ça mais en fait non il ya déjà une ville sur trois qui a été détruite et effectivement il est bien sur star peace swamp qu'en plus on va passer en plein dedans avec avec le bus de combat qu'est ce que ça fait quelque chose de spécial ça n'a pas l'air donc normalement le vaisseau mère va sur ce leur pissement voilà comme comme il est déjà ensuite il ira sur corral castle et il y aura il ira aussi sur corny com complexe donc voilà ces trois villes là seront logiquement détruites alors comme vous pouvez le voir aussi lié à l'ombre du vaisseau mère qui recouvre la quasi totalité de la map et voici le nouveau star peace swamp alors est-ce qu'on va pouvoir être en apesanteur je ne sais pas je suppose que oui parce que l'eau est en train de flotter donc pourquoi pas nous je vois qu'il ya des portails comme ça je ne sais pas c'est quoi c'est peut-être des jump on dirait des jump 1 c'est ça c'est déjà on peut prendre de ce côté là ouais alors on a une apesanteur réduite voilà on a on n'a pas une apesanteur neutre mais on a une apesanteur réduite donc on fait des grands sauts est ce qu'on prend des dégâts de chute je ne pense pas donc si je tombe imaginons ici je ne prends pas de dégâts de chute ok alors voyons voir voyons voir donc c'est plutôt stylé je vais pas vous mentir que c'est quand même stylé donc ils ont rajouté des pads un peu partout on dirait on a un là bas alors l'île print enfin l'usine principale n'a pas été détruite à moitié on va dire qui me tire dessus ok c'est ça un agent de lio qui me tire dessus va me faire très très mal en plus c'est pas très cool donc voilà tous les cas c'est assez joli c'est assez spécial ça c'est stylé on va essayer de le vol à la maison mais des pattes partout en fait qu'est ce que c'est que ça ok je crois que c'était assez mon défi que j'ai pas fait ça ok donc c'est assez stylé un même plus de l'extérieur c'est stylé j'aime plutôt bien donc on essaie d'y aller en voiture voir ce que ça fait ça ne fait rien de spécial on dirait on va essayer de prendre un pad ok on n'a pas réussi on n'a pas réussi à prendre le pad non franchement c'est bien ce style a par contre je ne suis pas en a je suis plus en apesanteur comment ça se fait je ne sais pas pourquoi je n'étais plus en apesanteur est-ce que le rayon ah bah lui il l'est toujours alors ça c'est spécial moi je l'étais plus et lui l'est ouais c'était peut-être un bug bon enfin bref tous les cas j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bon moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao ciao ciao